Mme Bastien, bonjour. Bonjour M. Marchand. Mme Bastien, première question. Évidemment, la situation des graffitis à Longueuil, c'est une méchante problématique. Juste pour rappeler un petit peu aux gens, c'est quoi un tag, puis un graffiti? C'est quoi la différence? Un tag, c'est une signature. On en voit un peu partout sur la ville, des feux, des... Je n'oserais pas dire certains mots qui sont écrits, là. Mais c'est vraiment une signature d'un individu. Un graffiti, c'est de l'art urbain, du dessin, si vous voulez. Donc, il faut faire la différence quand on voit, par exemple, un gros graffiti, c'est pas nécessairement de l'art urbain, c'est un peu ça, non? Exactement. Longueuil a mis de l'avant l'année passée une politique, un peu pour récupérer un peu les jeunes. Où est-ce que vous en êtes exactement avec cette politique-là? Est-ce que ça a donné finalement des résultats sur, j'allais dire, peut-être décriminaliser peut-être un petit peu les jeunes face aux gestes qu'ils commettent? Où est-ce qu'on en est exactement? Premièrement, ce n'était pas une politique. L'année passée, on a travaillé sur un projet pilote, concerté avec les organismes du milieu. Ça a super bien fonctionné. Les résultats ont été concluants. Comme vous vous souvenez, il y avait un projet à la flèche et un projet à Saint-Hubert, dans le coin de Pierre et Bernard Lucas. Tout ça, Pierre et Bernard, excusez-moi, dans le coin de Pierre et Bernard Lucas. Il y a eu un effacement systématique des tags sur les murs et ça a fonctionné. Les endroits sont restés propres tout l'été et j'ose croire qu'ils le sont encore. La fresque n'a pas été attaquée non plus. Donc, la fresque est demeurée intacte. Ça revient un peu à ce que vous disiez. Lorsqu'on fait une fresque comme ça, les graffiteurs sauvages ne s'y attaquent pas. C'est un peu ça. Non, l'art est respecté parmi les pairs. Quelle est la meilleure façon de limiter la prolifération, par exemple, des graffitis dans l'engueil? J'ose espérer que ce qu'on met de l'avant cette année, qu'il faut comprendre qu'on est à l'an 1, on va intervenir systématiquement dans des zones ciblées pour enlever les graffitis. On aura des repéreurs qui rapporteront les dégâts faits pendant la nuit et systématiquement, on enlèvera les graffitis idéalement dans 24 heures. Et si on doit revenir le lendemain, on le refera, etc., etc. Si on constate qu'un endroit est problématique parce qu'on doit intervenir trop souvent, alors on consultera le propriétaire de l'édifice et on lui suggérera d'autres façons d'éliminer le problème, soit un écran végétal. Ça fonctionne très, très bien, entre autres. Les propriétaires qui sont victimes de graffiteurs, finalement, il faut qu'ils les enlèvent parce que c'est comme une nuisance publique. En fait, c'est une nuisance à l'environnement. Ce n'est pas très, très, très joli. Est-ce que vous avez une méthode coercitive envers les propriétaires? Parce que le chef de l'opposition disait que vous attaquiez, finalement, les propriétaires. C'est comme s'ils demeuraient un peu complices en laissant des graffitis. Est-ce que vous avez un moyen d'aider ces gens-là? On va construire dès cette année des feuillets explicatifs qui vont s'adresser en premier lieu aux graffiteurs, leur expliquant la réglementation, les délits, les conséquences. Un feuillet adressé aux propriétaires, aux citoyens de la Ville, qui vont pouvoir agir. Et il y a des moyens très, très faciles d'éviter, d'attirer les jeunes à venir graffiter chez nous. Vous avez mis sur pied, je pense, un comité aussi, un comité pour étudier l'impact du projet pilote que vous avez fait l'an passé. Est-ce que vous avez des résultats? Cette année, le comité est formé d'un représentant des travaux publics, d'un représentant de la police, d'un représentant du service des loisirs, de certains au BNL, surtout des maisons qui travaillent avec les jeunes et de moi-même qui préside. Et là, vous n'avez pas de constat, alors vous êtes à étudier le constat, c'est ça? Oui, le résultat du plan d'action a été déposé à la fin de l'année. Je pourrais vous en faire parvenir une copie, ça va me faire plaisir, parce que les expériences qu'on a faites sont concluantes. Cette année, on veut pousser plus loin. Comme mentionné, on veut mettre sur pied un OBNL qui va réagir rapidement et qui prouve que ça fonctionne. Je vous avais invité à aller visiter le site « Il y a quelque chose » à l'autre bord du mur. J'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer ces gens-là hier à Montréal et de constater rapidement comment ils enlèvent les graffitis, la confiance que les citoyens corporatifs ont en ces gens-là et la concertation qu'il y a avec les travaux publics de Nori Mercier, non, ce n'est pas Nori Mercier, c'est Mercier maintenant, je crois, et de Cholaga Maisonneuve qui fait en sorte que ça fonctionne vraiment bien, le projet. Donc, leur expertise pourrait servir à Longueuil, c'est un peu ça. On leur avait déjà demandé s'ils étaient prêts à partager leur expertise et la mettre à profit pour qu'on puisse devenir aussi bons qu'ils sont. Il faut comprendre qu'ils en sont allés en neuf. Nous, on est allé en un. Il y a un petit écart, mais on va y arriver. L'an passé, on a cité évidemment la confection d'une fresque avec un leader, finalement, Monkey, je pense, c'est ça qui est son nom. C'est ça, oui. Donc, c'était une des premières actions. Vous m'en avez nommé deux tantôt. Il y en a eu trois, en fait, trois fresques, je pense, l'an passé. Oui, il y en a eu une à Greenfield Park. Une à Greenfield Park aussi, oui. C'est ça. Dans votre plan d'action, dans ce sens-là, pour terminer, qu'est-ce que vous prévoyez exactement? Est-ce que vous allez plus loin dans l'action? Est-ce qu'il y a un calendrier d'action de ce genre-là, prévu pour 2012-2013? Pour cette année, cet été, on va mettre sur pied des murs d'expression légaux, qui ne sont pas des fresques permanentes, mais qu'on peut repeinturer en blanc au bout de six mois. Les jeunes vont pouvoir retourner se réexprimer. Je pense que c'est quelque chose d'avant-gardiste, qui se fait déjà à Boston, à New York, et ça fonctionne. Et si ça fonctionne ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas à Longueuil. Plus trois fresques, je pense, de mémoire permanente, qui vont être exécutées au cours de l'été. On va mettre à profit, encore une fois, les graffiteurs professionnels qui vont initier les jeunes à faire de l'art urbain légalement. Ceux qui font de l'art urbain, illégalement, les graffitis et les tags, qui ne sont pas nécessairement encadrés par ce que vous venez de dire, ces jeunes-là pourraient finalement joindre ce groupe-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il soit un petit peu réticent à venir joindre ce groupe-là, parce qu'ils seraient comme identifiés à certains égards, comme étant des ex-graffiteurs sauvages, si vous passez l'expression? Est-ce que vous ne croyez pas, par exemple, qu'il y aurait une rétention de la part de ces jeunes-là? Ces jeunes-là n'auront pas besoin de s'identifier comme tels. C'est moi, un tel, le graffiteur qui a barbouillé tout le territoire de Saint-Hubert l'année passée. Ils n'auront pas besoin de faire ça. D'accord. Bon, bien, écoutez, c'est un projet à suivre. Donc, il y a un projet qui va être étape par étape dans le cours de l'été, là, puis on va être en mesure de pouvoir suivre ça. Oui, on va vous inviter. Ça va nous faire plaisir que vous partagiez le dévoilement des œuvres avec nous. Mme Bastien, bon programme graffiti. Merci.